J'en ramène tout le temps. C'est des petits biscuits que vous pouvez tremper dans le lait et en fait, à l'effigie des Simpsons. C'est trop, trop, trop bon et trop cool. Oh, il y a des biscuits Angry Birds aussi. C'est une ancienne madame et à l'intérieur, la crème. Ah oui, d'accord. J'aime bien faire à l'étranger, c'est visiter les supermarchés et aller voir les produits qui n'existent pas en France. Et là, justement, il y en a un derrière moi. Ce que j'adore, c'est visiter et voir la différence par rapport à la France. Vous savez, c'est les nouvelles bouteilles, je crois, de canettes, les nouvelles canettes Coca-Cola que j'avais déjà vu à un moment. Ah, l'aquarieuse, c'est trop bon ça. Évidemment, les Pringles avec du ramen, c'est trop cool. La sauce pour les patatas Bravas. Ça, c'est top. Ah, mon rayon préféré, les gâteaux. Et là, il y a toujours des gâteaux un peu marrants. Donc ça, c'est des donuts. Je kiffe vraiment. Ça, c'est des gâteaux fourrés. C'est vraiment top. Et là, il n'y a que les donuts. C'est de la marque Donuts. Un truc typique ici. La panthère rose. Je me souviens, j'avais mangé ça une fois. Bon, c'est pas hyper bon, mais c'est marrant. Il prend beau partout. Il y a écrit offerta, offerta, offerta. Si, ça aussi, j'ai jamais compris. C'est un truc qui s'appelle des Filippinos. C'est comme des donuts. Non. C'est quoi, c'est des biscuits ? C'est un biscuit. Mais c'est dur, les donuts. Ah oui, le donut, c'est mou. Et ça, c'est dur ? Oui. Ok. Il y a Titi, il y a Titi. Mais c'est quoi ça ? C'est une boisson ? On dirait du... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un milkshake. Mais ça se boit chaud ? Non, comme ça. À mon avis, je pense que tu dois le mettre au frais, non ? Oui. Ah, tu le mets au frais et tu le bois ? Oui. Très important en Espagne, le rayon de la bière, quand même. Donc là, je suis au rayon fromage et jambon. J'aime bien faire un stop là, parce qu'il y a toujours des trucs un peu bons. Ça, c'est du Lomo. Ça a l'air bien bon, le Lomo. Ça, c'est 30 centimes un donut. Franchement, ce n'est pas cher. Bon, c'était sympa de rentrer dans ce petit supermarché. Après, il n'était pas forcément méga, hyper garni et pas forcément hyper, méga grand. Mais on va en faire plusieurs et on va aller chercher des produits un peu inédits. On va peut-être acheter des choses aussi qu'on teste uniquement ici, que les gens en mangent ici. On l'achète toujours. Je suis rentré dans un autre supermarché pour continuer à découvrir un peu ce qu'il y avait. Là, je suis au rayon haut. Grosse promo sur l'octopus. La dernière fois, j'avais acheté ça. Et en gros, c'est des boîtes à l'intérieur et des calamars. Ça peut paraître un peu chelou, mais au final, ce n'est pas si mauvais que ça. Oh, le cheesecake Oreo. Ça, c'est une tuerie maximum. C'est très bon. En gros, recette, c'est moitié cookie, moitié glace, c'est ça ? J'adore ce truc-là, les dolcetos. C'est une sorte de génoise, en fait. À l'intérieur, il y a plein de goût. Donc, soit la fraise, soit l'abricot, soit le chocolat. Les inévitables croquetas, évidemment. Ça, ce n'est pas forcément spécifique à l'Espagne, mais c'est spécifique. Enfin, je l'ai vu surtout ici, mais spécifique à pas mal de villes et à l'étranger. En gros, vous pouvez acheter un gâteau à l'unité. Donc, c'est plutôt sympa quand vous n'avez pas envie de vous faire une boîte. Donc, ça, c'est le chocolat pour accompagner vos churros. C'est chanmé. Génial. Ici, si vous ne kiffez pas le Nesquik, vous pouvez kiffer le Kodakawa. Pareil, vu que les Espagnols ne font rien comme nous, ils ont le Nutella ou la nocilla. Une sorte de crème à la nozette. Donc là, les 6 saucisses, là, c'est 75 centimes. Et elles sont fourrées au fromage. C'est genre, c'est bizarre. J'allais dire, c'est énorme, mais oui, c'est bizarre. Du jamon. Pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, les chips, ah oui, c'est genre, c'est chanmé, c'est des petits cookies, en fait. Ils sont plutôt cool. Ah, pardon, c'était le rayon huile d'olive. Vive la Grèce. Almeja, mexillante. Ça, c'est la encimada. Ah, mais ça, je sais, ça, je l'ai goûté. Ça, c'est ce que tu manges les matins, ça. Voilà. J'ai pris un pain au chocolat blanc. La différence par rapport à ce qu'on peut avoir en France, c'est qu'à l'intérieur, il y a de la crème. Et au-dessus, c'est du chocolat blanc. Ça m'a l'air méga fat. J'ai trop, trop la dame. Je crois que je vais faire une petite photo quand même avant, si ça s'il me revitalise. Il a l'air obèse, en fait, le pain au chocolat, tellement il est prêt. On va goûter. C'est bon. C'est bon. Il y a un peu de sucre sur le dessus. Un peu de chocolat blanc qui recouvre. C'est plutôt très bon. C'est vrai qu'à l'intérieur, on ne sent pas forcément beaucoup, énormément au chocolat blanc. Mais, en fait, c'est un pain... Je ne sais pas comment dire. On dirait un pain au chocolat blanc, mais genre enrobé de sucre. Il y a un petit peu de crème à la vanille à l'intérieur. C'est vrai que là, c'est juste ce qu'il faut. Il faut manger quand même deux grosses bouchées pour l'avoir. Mais c'est plutôt bon.